Et si je te disais qu'un train d'Alpinavide, ça pèse 8 tonnes. T'imagines la puissance du moteur qu'il faut pour le hisser à 33 mètres de haut en 15 secondes ? En fait, la plupart des montagnes russes de Nigloland fonctionnent par gravité. C'est-à-dire qu'il faut hisser le train à son point le plus haut à l'aide d'une motorisation. Ainsi, le train va accumuler assez d'énergie potentielle pour terminer le parcours par gravité. Bon alors là, on est en bas de la remontée qu'on appelle l'HIT de Krampus Expedition. Mais ça fonctionne exactement de la même manière que sur Alpinavide. Bon, le moteur est en haut donc on est parti pour grimper. Bon alors nous voilà à 28 mètres de haut, on surplombe tout le parcours. Et on voit très bien ici qu'il s'agit d'un système à chaîne en acier traité haute résistance qui est entraîné par un moteur électrique d'une puissance de 55 kW quand même. Un crochet situé sous le bateau va venir s'attacher à un maillon de cette chaîne ce qui va donc tracter le bateau jusqu'ici au sommet. Et une fois arrivé ici, il va se dégager de la chaîne et être entraîné dans le parcours par gravité. Bon alors cette chaîne c'est du solide puisqu'elle pèse quand même plusieurs tonnes. Et en fait elle est en circuit fermé, c'est-à-dire qu'elle monte jusqu'ici au sommet entraîné par le moteur puis elle redescend sous le lift jusqu'en bas. Sous le train d'Alpinavide, on voit très bien ce fameux crochet qui va s'accrocher à la chaîne du lift tout du long. On appelle ça le chain dog. Alors c'est quoi cette autre pièce juste à côté ? C'est en fait une pièce de sécurité qui va permettre d'immobiliser le train si le moteur du lift s'arrête. On appelle ça un anti-rollback et il va parcourir une crémaillère tout le long du lift. Ce système permet en fait de lever le cliquet durant les mouvements d'avancement du train tout le long du lift. Mais en cas de mouvement arrière du train, le cliquet tombera naturellement pour s'engager dans l'écran de la crémaillère. Dans ce cas, le train sera immédiatement immobilisé en appui contre cette crémaillère grâce à cette pièce. Parce qu'il n'y a pas que les chaînes dans la vie, il y a aussi les roues de friction comme ici sur le lift de Noisette Express. Alors en fait, ce sont ces paires de bandages qui vont tracter le train jusqu'au sommet du lift grâce à une lame qui est située sous le train. Pour ceux qui suivent, c'est la même lame que les freins magnétiques. L'avantage, c'est que ces lifts à pneus ne font aucun bruit et permettent des engagements à la volée comme lorsque le train s'engage dans son second tour. Les inconvénients, c'est qu'ils sont adaptés à des lifts de faible hauteur et assez peu inclinés. Pour Spatial Experience, il a fallu trouver une autre solution puisque la traction est entièrement dans un bâtiment. Il n'y a donc pas de place pour une montée en ligne droite. Viens, je vais te montrer. Normalement, ici, on ne voit pas grand chose. Mais si on élume les lumières, on se rend compte que le lift de Spatial Experience est en forme de spirale hélicoïdale. Et ici, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de roues de friction. En fait, c'est cette énorme tour rotative de 18,5 mètres de haut qui va tracter le train à l'aide d'un galet à côté du premier wagon. C'est pour ça que le train marque une pause à chaque fois qu'il sort de la station, puisqu'il faut que le train et la tour se synchronisent pour que le galet se pose sur les bandes rugueuses de la tour sans choc. Ici, tout en haut, puisque le rail va en ligne droite, le train va se désengager de la tour rotative et s'engager dans le parcours. Ou alors, il existe aussi des montagnes russes propulsées qui n'ont donc pas besoin de lift. Mais ça, ça n'existe pas encore à Nîle-Hollande.